Aujourd'hui la journée mondiale des hépatites avec comme thème rapprocher les soins de l'hépatite des communautés. Plus de 90 millions de personnes vivent avec cette maladie en Afrique, soit 26% de personnes y souffrent. Cette maladie à l'échelle mondiale cause environ 125 000 décès dans le continent chaque année. A cette occasion, l'Organisation mondiale de la santé a exhorté les gouvernements africains à décentraliser la prise en charge jusqu'au niveau des soins de santé primaires pour faire en sorte que tout le monde bénéficie quel que soit le lieu de résidence et à inscrire le financement auront des priorités. En République démocratique du Congo, la commémoration de cette journée a été organisée à l'hôtel du fleuve par le promoteur de la clinique Astrid et coordonnateur du projet RDC Tokolonga Hépatite, Dr Pascal Chamala, en collaboration avec le ministre de la Santé et la Société Civile. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal de 19h sur la télévision nationale. En début de ce journal, par les activités du président de la République, Félix-Antoine Tissekedi a présidé ce jeudi la cérémonie de lancement des appels d'offres des 27 blocs pétroliers et 3 blocs d'asier. C'était en présence de plusieurs invités nationaux et étrangers. La cérémonie a été organisée par le ministre des étro-carbures. On fait le point avec Pierre Kibambousson-Ouissa. La République démocratique du Congo est un état aux multiples ressources variées, dans son sol et son sous-sol, présentant un attrait indéniable pour les investisseurs tant nationaux qu'internationaux. Des par son énorme potentiel, le secteur des hydrocarbures est un des éléments de cet attrait. Dans le souci du gouvernement de relancer les défis des valorisations des ressources pétrolières et gazières du pays, le ministère des hydrocarbures a procédé sous le haut patronage du président de la République au lancement de la première phase des appels d'offres pour l'attribution des droits des hydrocarbures sur 27 blocs pétroliers ouverts à l'exploration-production et trois blocs gaziers du lac Kivu. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseguedi-Chulombo, en présence des présidents de deux chambres du Parlement, Modeste Bahatiloukwebo et Christophe Mbosso, du premier ministre Samaloukonde et de plusieurs invités. Dans son allocution, le président de la République a réitéré son appel à l'exploitation des normes ressources pétrolières et gazières dont regorge la RDC, au fin d'en constituer un moteur incontestable de la relance économique nationale. Tel que j'ai eu à l'évoquer au cours de mes différentes prises de parole, nous ne devrions plus nous contenter de célébrer indéfiniment le potentiel en ressources naturelles dont est doté notre pays. Il nous revient de l'exploiter afin qu'il concourt à la réalisation de l'objectif primordial qui est celui de l'amélioration des conditions de vie de nos populations, tout en demeurant conscient et responsable quant aux implications écologiques et environnementales que l'exploitation de ces ressources génèrent. A cet égard, il est impérieux d'appliquer les dispositions de la loi de 2015 ainsi que le décret de 2016 qui régissent le secteur des hydrocarbures en République démocratique du Congo et qui définissent les conditions d'octroi des permis requis pour l'exploration, l'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières. Le lancement de l'appel d'offres pour l'attribution de 30 blocs pétroliers et gaziers auxquels vous assistez est le témoin de notre volonté à mettre nos potentialités au service du développement de notre pays, ceci dans un contexte où les ressources fossiles, en ce compris le pétrole brut et le gaz, sont replacées au centre des enjeux mondiaux de paix et de stabilité en raison du conflit russo-ukrainien. En effet, il me revient de rappeler que l'exploitation pétrolière qui a démarré dans notre pays en 1974 en offshore et en 1983 en onshore est restée confinée sans raison au bassin côtier du littéral atlantique donnant aujourd'hui une production modeste d'environ 23 000 barils par jour alors que 85% du potentiel en hydrocarbures du pays reste inexploré et inexploité. Dans ce mot de bienvenue, le ministre des hydrocarbures Didier Boudimboum-Toumbwanga a salué la vision de la relance économique prônée par le président de la République. Il a souligné que l'appel d'offres de ces jours se veut un processus public transparent, impartial et concurrentiel qui va permettre à la RDC de mettre en place des partenariats gagnants-gagnants dans l'intérêt mutuel des investisseurs et des populations congolaises. Le ministre des hydrocarbures a ainsi signé des avis à manifestation d'intérêt. La cérémonie terminée, le président de la République a été convié à la visite des stands où sont exposées les maquettes des différents blocs pétroliers de la RDC. Il n'y a plus de raison de continuer à manifester contre la MONUSCO car les revendications sont déjà connues par les plus hautes autorités du pays. L'émotion du gouverneur de la province du Sud, Kivu, Théo Nguabidji, à la suite de la manifestation organisée de la ville d'Ouvira au cours de laquelle quatre personnes ont trouvé la mort et l'octrocuité. On l'écoute. Je voudrais avant toute chose présenter mes condoléances, les plus attristés aux familles éplorées suite aux événements qui ont troublé l'ordre public aujourd'hui à Ouvira. Nous avons eu des manifestations contre la MONUSCO à Ouvira et suite à cette manifestation, il y a un câble du courant électrique de la SNEL qui a lâché et qui a électroquitté quatre manifestants. Je voudrais aussi souligner qu'une enquête va être rapidement ouverte. J'ai donné instruction aux autorités sur place pour que les responsabilités soient dégagées. Je voudrais appeler particulièrement notre population du Sud, Kivu, au calme. Je ne réjouis que si l'ensemble de la province du Sud, aujourd'hui nous avons un calme par rapport aux manifestations contre la MONUSCO. Sur l'instruction express du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tisséguédi-Chilombo, qui tient à ce que la paix règne sur l'ensemble de notre pays. Les fautes de sécurité ont été donc insuites pour maintenir l'ordre et la paix. C'est ce qui est le cas sur l'ensemble de la province. Mais malheureusement, la situation d'Ouvira nous en déjeu aujourd'hui. Il n'y a pas une raison aujourd'hui valable de continuer à manifester contre la MONUSCO, étant donné que les revendications légitimes sont déjà connues de la plus haute autorité. Et les dialogues avec la MONUSCO, qui est un partenaire du gouvernement congolais, sont en cours. Donc la MONUSCO est dans un processus de transition. Ce processus doit se faire d'une façon ordonnée, d'aller calme, pas dans des manifestations de violence, pendant que nous avons le priorité dans notre pays et dans la province d'ici qui nous. Congo TISMA a inauguré un nouveau centre pour les enfants autistes du district de la Tchangou. Le ministre des Affaires sociales, Modeste Moutinga, a coupé le ruban symbolique pour ouvrir ce centre. Edithia, elle revient sur les temps forts de cette activité. Une extension pour la prise en charge des enfants autistes, Congo Autisme, s'installe à la Tchangou. Le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Modeste Moutinga Moutichaye, a présidé cette cérémonie d'inauguration. Pour répondre aux besoins des transports qui s'est posé avec acuité, Elodie Bokamboulou, présidente et ambassadrice de Congo Autisme, a résolu d'approcher la formation des enfants autistes de cette partie de la capitale. Quand on a commencé à limiter, on avait diagnostiqué les enfants de Tchangou aussi. Ils sont venus, le premier mois après, ils ne sont plus venus parce qu'il manque de transport. Alors, maintenant qu'on est chez eux, les parents sont revenus pour nous dire maintenant on peut venir parce qu'il y a des parents qui ne sont même pas loin, ils vont venir à pied. Et ça, c'est une joie pour nous, au moins de les retrouver parce qu'à Tchangou, il y a beaucoup, beaucoup, alors beaucoup de enfants autistes. L'ambassadrice Congo Autisme, Elodie Bokamboulou, d'Aquité, assure gratuitement la formation de ces enfants autistes au grand bonheur des parents. L'occasion a également permis à Congo Autisme de célébrer son troisième anniversaire d'existence depuis l'inauguration du Centre des Limités par le Président de la République, Félix-Antoine Tissékidi. Il n'y a donc plus de raison de garder ces enfants isolés à la maison à la merci de la solitude et du mépris. Cérémonie de remise aux reprises au Commissariat Général à l'énergie atomique entre le Commissariat Général entrant professeur Steve Mwanza et le sortant Thierry Tangoutabou. Elle a été présidée par le Secrétaire Général à la Recherche Scientifique sous la supervision du directeur de cabinet du ministre. Marie Callan, pour le reportage. Le Commissariat Général à l'énergie atomique Centre Régional d'études nucléaires de Kinshasa est en commission d'effectuer, promouvoir et coordonner les recherches scientifiques et technologiques dans divers domaines grâce à l'énergie atomique dispose désormais d'un nouveau commissaire général nommé par ordonnance présidentielle depuis le 24 juin 2022. Le professeur Steve Mwanza a pris officiellement la fonction de commissaire général de ce centre à l'issue de la cérémonie de remise reprise avec son successeur professeur Thierry Tangoutaboun. Une cérémonie déroulée dans une ambiance de convivialité en présence du secrétaire général à la Recherche Scientifique et Innovation Technologique et du dirkable du ministre Tous deux, superviseur. Après un huis clos de près de deux heures ponctué du briefing sur certains documents, le directeur de cabinet professeur Oscar Chetondemi a procédé à la lecture du procès verbal sur lequel l'entrant et le sortant ont apposé leur signature. Le commissaire général entrant a dans son mot précisé son mot de travail et remercié l'équipe sortante pour le travail abattu. Il travaillerait naturellement sous l'autorité de son gouvernement et en particulier sous les auspices de son excellence d'être José M. Pandakabu. Le commissaire général sortant professeur Thierry Tangutabu a tout d'abord souhaité un fructueux mandat à son successeur et a remercié le ministre Rompanda pour son impulsion. M. le ministre de la recherche scientifique M. le ministre de la recherche scientifique M. José Pandakabu pour son implication durant tout notre mandat à la tête du CGA pour son sens de collaboration fronde. Cette cérémonie s'est clôturée par la remise des clés de véhicules de fonction au nouveau patron du CGA Croenca Promouvoir une meilleure santé et un bien-être pour tous les enfants et jeunes c'est un point parmi les engagements importants pris par la MONUSCO en vue de réaliser les objectifs de développement durable de l'agenda 2030 c'est donc l'objectif de l'atelier du programme régional de renforcement des capacités pour l'intégration des indicateurs de l'éducation pour la santé et le bien-être de systèmes d'information pour la gestion de l'éducation en Afrique de l'Ouest et du Centre atelier organisé par le ministère de l'EPST à Kinshasa Chrissy Lenzo pour les clombards nous en parlent 11 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre dans la RDC prennent part à l'atelier régional de l'UNESCO sur l'amélioration des outils des collectes des données sur les systèmes d'information pour la gestion de l'éducation assise qui va définir le rôle de l'éducation pour la santé et le bien-être des enfants et des jeunes ces assises matérialisent la stratégie de l'UNESCO sur l'éducation pour la santé et le bien-être 2022 conformément à son engagement santé et le bien-être des jeunes et des enfants dans le cadre de l'agenda 2030 des objectifs des développements durables ODD cette stratégie de l'UNESCO permettra aux enfants et aux jeunes d'acquérir des connaissances précises des attitudes des valeurs positives aussi que des compétences nécessaires pour prendre des décisions pour être efficace l'éducation pour la santé et le bien-être doit être adapté au contexte du genre au groupe d'âge et aux facteurs géographiques le représentant de l'UNESCO Isaias Beretto la compétence de la santé universelle pour tous les enfants et jeunes va concrétiser l'engagement de l'UNESCO dans les ODD c'est dans ce cadre que au niveau de l'UNESCO nous soutenons un processus conduisant à un engagement régional au niveau en Afrique du Ouest et du Centre un rapport des adolescents et des jeunes en bonne santé dynamique et autonome et puis la secrétaire générale de l'EPST qui a ouvert cet atelier prévu du 26 au 29 juillet a souhaité l'implication de ministères de la santé et de l'éducation dans ce programme de renforcement de capacité la gastronomie congolaise est un ensemble très varié des cultures locales l'institut professionnel de gastronomie Afrique a organisé une journée de buffet ordinatoire pour présenter les merveilles des habitudes alimentaires de la RDC Célie Kenela une journée de buffet dinatoire la gastronomie congolaise et des cuisines d'ailleurs moment unique des mélanges des cultures une initiative de l'institut professionnel de gastronomie d'Afrique sous l'égide du ministère de la formation professionnelle les DG de l'IPGA Bakofa Kiomba en donnent ici la quintessence l'événement et de la cuisine des cuisines d'un jour qui a dit leur journée des bichets dinatoire de la gastronomie congolaise et des cuisines d'ailleurs ainsi que la relation des droits académiques des étudiants des MOUGEA donc des cuisiniers des deuxièmes autres et puis les gens là nous allons remettre directement des cartes et puis les redondons des cuisines alors nous voulons attirer quand même la sympathie de la population congolaise et ces cuisines-là nous voulons aussi mettre les banvalères nos cuisines à nous en tant que des comolais et puis également les comos c'est un pays hospitalier nous avons des gens d'un départ c'est que cela nous avons aussi quelques buffet étrangers ou internationales qui nous allons étudier comme la gastronomie européenne dont la gastronomie américaine et la gastronomie asiatique une activité qui sera couplée avec une autre série d'activités notamment la collation des grades académiques des étudiants et cette alma mater la gastronomie congolaise s'ouvre au monde c'est la république démocratique du Congo dans sa diversité faisons le tour d'horizon de quelques provinces cap au sud qui vous le gouverneur Théongwa Bidjekassi a visité les laboratoires d'analyse des produits alimentaires des matériels de dernier cri qu'utilise l'office congolais des contrôles dans l'analyse des produits importés et ceux produits localement de l'agroalimentaire aux pharmaceutiques en passant par les mines les divers appareils du laboratoire moderne de l'OCC offrent un éventail de prélèvements pour se rassurer de la bonne qualité des produits présents sur le marché le gouverneur de province Théongwa Bidjekassi a personnellement visité les différents compartiments de ce laboratoire pour s'enquérir de son fonctionnement spectromètre incubateur salle de préparation des échantillons suspension mer suspension ou encore l'enseignement l'autorité provinciale a reçu les explications du directeur provincial Edouard Kassongo et toute son équipe technique pour mieux comprendre le processus de prélèvement et d'analyse des vivres et non-vivres avant qu'ils ne se retrouvent sur le marché Théongwa Bidjekassi a félicité l'équipe de l'office congolais des contrôles Sud Kivu direction provinciale de l'Est qui se donne le souci de ne pas laisser passer de produits périmés sur le marché il a par ailleurs promis de mener son plaidoyer auprès des autorités nationales pour l'achèvement rapide du bâtiment administratif en construction le directeur de l'OCC voit en cette visite un signal interpellateur qui permet aux opérateurs économiques et à la population de découvrir les appareils et équipements de haute portée répondant aux standards internationaux de l'office congolais des contrôles Le ministre provincial du travail et prévoyance sociale du Kassaï central a procédé hier au lancement et clôture de la campagne de paiement de prestations sociales du deuxième trimestre 2022 à la Caisse nationale de sécurité sociale regardez Le ministre provincial de la Caisse nationale de la Caisse nationale de la Caisse nationale occidentale de Mambré gère un fichier de 2 541 bénéficiaires de prestations sociales à cette occasion de la Caisse nationale de la Caisse nationale de la Caisse nationale pour son oeuvre pour son oeuvre à la tête de notre pays qui dans notre domaine de sécurité sociale favorise un climat serein de travail et une vie apaisée Le ministre Richard Iloua Mipataï a salué l'organisation de la dite manifestation qui entre dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tisseke du Tchilombo Dans l'actualité toujours deux femmes viennent d'être consacrées pasteures de la communauté évangélique de l'église du Christ au Congo et c'est le révérend pasteur Gédéon Bakandonoa qui a présidé cette cérémonie depuis la province du sud de Bangui les précisions de notre correspondant Une grande première à l'ECC du 7ème communauté évangélique du Christ de l'Ubangui vient de 100 ans qui vient de consacrer au ministère pastoral pour la première fois deux femmes pasteures un phénomène qui sort des sentiers battus Il s'agit de Mme Betty Alengbi Loneala Alengue et de Mme Rose D'Apkodebo consacrées révérendes pasteures personnellement par le professeur docteur André Gédéon Bakandonoa président national de l'ECC qui a fait le déplacement de Guiména pour cette fin sur invitation de la 17ème sécu que dirige le révérend pasteur Cyril Alengue Naboué qui en est le président communautaire et représentant légal Cette cérémonie s'est déroulée ce dimanche 24 juillet 2022 au cours d'un culte religieux au temple évangélique de la 17ème sécu de Guiména réhaussé de la présence du gouvernement de province Jean-Claude Mabès et d'autres invités de marque dont quelques députés nationaux provinciaux et ministres provinciaux Dans sa prééducation Gédéon Bakandonoa a soulevé une question qui peuvent être des vrais témoins se basant sur les paroles bibliques des actes des apôtres de Luc et d'un Corinthien pour démontrer les caractéristiques d'un bon témoin comme il veut l'être les deux lauréates produites par la 17ème sécu qui vient de franchir le Rubicon Il s'en est suivi la consécration proprement dite marquée après des engagements fermes des lauréates de leurs parents de leurs époux et de fidèles par la prière spéciale du président de l'ECC qu'entourait tous les consélebrants qui ont imposé leurs mains sur les deux lauréates avant de leur faire porter à chacune la tenue pastorale faisant d'elle des désormais révérends pasteurs tenues constituées d'une tauche noire et d'une bretelle rouge sous les applaudissements pénétiques de l'assistance et puis sachez qu'au Lualaba la population a été sensibilisée sur la culture de la paix et l'unité au cours de sa visite de travail et de réconfort dans les territoires de Luboudi plus précisément dans les villages Moukouemba l'honorable princesse Dominique Monongo Inamizi était porteuse d'un message de paix et d'unité pour les habitants de cette entité décentralisée du Lualaba afin que les pays puissent continuer à progresser sur place elle a échangé avec plusieurs couches de la population sur la paix et la cohésion sociale pour les règlements de l'aide différente elle a recommandé la résolution pacifique des conflits les dialogues la recherche des consensus et surtout la non-violence la notabilité du village de Moukouemba lui a fait part de ses difficultés notamment les manques d'eau potable des centres de santé ainsi que d'établissements scolaires pour répondre en partie à l'aide de l'élance l'honorable princesse Dominique Mounongo Inamizi a apporté sa modeste contribution pour l'achat d'étolles et bien d'autres matériaux de construction à cet appui vient s'ajouter un don des fournitures scolaires pour alléger les fardeaux financiers des quelques familles en situation difficile C'est la toute première fois que la maman princesse Inamizi vient d'arriver ici d'effouler ses pieds dans le choc de ma chefferie et je suis très content très ravi comment est-ce qu'elle est accueillie par la grande population que je détiens ici L'opération de solidarité s'inscrit dans les cadres de ses actions sociales L'agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes séjourne dans la ville de Kisongani province de la Tchopo pour la célébration le 30 juillet prochain de la journée mondiale de traite des personnes Ce jeudi le coordonnateur de cette agence a tenu un point de presse pour expliquer le thème de l'année et des contours de cette journée On en parle avec Rodé Panna La traite des personnes un phénomène qui existe réellement caractérisé par l'exploitation de l'homme par l'homme Ce sont des violences multiformes basées sur la prostitution la mendicité l'enrôlement des enfants dans les groupes armés la mauvaise rémunération les trafics des migrants encore très influents et tant d'autres La RDC a signé cet instrument international en 2005 et ratifié en 2006 pour organiser la lutte des traites des personnes et depuis 2020 la RDC a commencé avec la célébration de cette journée en prélude de cette commémoration sur la traite des personnes qui sera organisée cette année le 30 juillet prochain l'agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes appel TP placée sous la présidence de la République séjourne déjà dans la ville de Kisangani province de la Tchopo pour la tenue de la 14e session de formation de sensibilisation des acteurs contre la traite la coordonnatrice de l'appel TP a tenu un point de presse autour du thème choisi par l'ONU utilisation et usage abusif de la technologie et a expliqué les contours de ces phénomènes et des techniques perfectionnées l'Assemblée générale des Nations Unies a consacré la journée du 30 juillet pour l'égard mondial de lutte contre la traite des personnes et on l'a fait aux versions de Panem en mémoire du juge ou italien et cette convention vise à combattre les crimes internationaux pour bien combattre ces phénomènes l'ONU a obligé aux états du monde d'adhérer à cette convention l'Institut national pour l'étude de la recherche agronomique a un nouveau comité directeur ce dernier s'active à redynamiser ce centre de développement agricole de la RDC son directeur général Jacques Lutaladio a donné la vision globale axée autour d'une approche d'écoute et de responsabilisation d'autres précisions dans ce reportage que nous propose Jeune Dibou nous venons de totaliser trois mois et demi depuis qu'on a été désigné par l'arrêté ministériel de son excellence monsieur le ministre de la recherche scientifique et innovation technologique La situation en général est calme et stable mais elle est difficile dans la mesure où nous avons besoin d'une nouvelle impulsion parce que au départ à la mort de nos activités nous avons eu une assemblée générale pour écouter les staff échanger avec eux et connaître leurs préoccupations pendant cette assemblée j'ai pu passer un message qui comprenait quatre points d'abord j'ai demandé qu'il y ait une franche collaboration n'est-ce pas un travail dans la transparence et en équipe deuxièmement j'ai insisté sur la nécessité d'avoir une grande visibilité de l'INERA qui est une grande institution troisièmement il était important de maximiser les ressources propres n'est-ce pas pour nous permettre n'est-ce pas de pouvoir fonctionner de manière beaucoup plus harmonieuse et quatrièmement il fallait valoriser le staff qui constitue n'est-ce pas un facteur clé pour le développement de cette institution Le secrétaire interfédéral adjoint de l'UNC Momba a honoré les femmes de l'église CFAI en leur offrant des pannes c'était à l'issue d'une réunion organisée chaque lundi Gabi Mabengui était l'invité de marque à la réunion hebdomadaire de tout le lundi de chaque semaine regroupant tous les responsables de départements et cellules qu'organise l'église de la congrégation forte d'assises internationale CFAI de l'apôtre Tamboulkot le secrétaire interfédéral de l'union pour la nation congolaise INC Momba a saisi cette opportunité de se retrouver au milieu d'un oint de Dieu pour poser un geste de générosité à l'endroit des veuves de cette congrégation une façon pour lui de répondre à la recommandation du Seigneur sur la prise en charge des veuves orphelins malades et prisonniers non pas seulement sur le plan spirituel mais aussi physiquement et matériellement je suis dans la joie dit la Bible dans l'aide à la maison de Dieu et je suis dans la joie des données pour contribuer à l'œuvre de Dieu la Bible dit encore il y a plus de la joie à donner qu'à recevoir donc je suis venu répondre à l'appel de l'apôtre Tamboulkot c'est-à-dire de doter aux veuves quelques pannes et dans le cadre de soutenir ma base dans le cadre de soutenir ma population l'église fait partie de ma population et j'ai apporté 200 pièces en faveur de nos mamans le secrétaire interfédéral de l'INC Mohamba Gamima Bengui a bien compris la nécessité d'être toujours aux côtés des vrais serviteurs de Dieu afin de bénéficier de leur encadrement spirituel et des bénédictions surtout en cette période où la RDC a besoin de l'apport des élites de Dieu pour cimenter l'unité et la paix en RDC Le monde judiciaire vient de s'enrichir davantage d'un nouvel ouvrage intitulé Précis de procédure pénale congolaise Ce nouveau livre de 668 pages qui parle de matière d'instruction criminelle comprend 5 parties essentielles à savoir le regard sur le droit essentiel de parties intéressées au contrat judiciaire la problématique de l'enquête préliminaire la problématique de l'instruction préparatoire ou du parquet pour n'inciter que ceci Son auteur le général des brigades Laurent Mouta Talouaba premier avocat général de forces armées près de la haute cour militaire se dit fier de cette oeuvre et explique sa motivation Les personnes incriminées ont énormément de droits qui doivent être respectés pour la sérénité et la sécurité de la procédure pénale Vous avez également le droit à l'information On doit être informé de ce pour quoi on est arrêté ou interpellé Le droit à la communication avec sa famille ou son conseil Alors du côté des victimes vous avez le droit à l'accueil le droit à la reconnaissance de sa qualité de victime Le droit à un procès équitable qui est valable également pour les incriminés La salle du centre d'études pour l'action sociale CEPAS a servi de cadre pour cette cérémonie de baptême de cet ouvrage Les prestations folkloriques de la 22ème édition du FESNAC du jour ont mis l'ancrage sur la pérennisation de l'héritage des chants dans ces rites traditionnels des enfants aux adultes ont lancé davantage avec Eurodépendant Pour perpétuer la tradition ancestrale l'héritage doit être transmis de génération en génération partant de tout petits-enfants jusqu'aux adultes Les mingangis de la tribu PND âgés de 6 et 8 ans ont déjà des germes de la culture traditionnelle dans leurs veines Côte à côte les pères et les aînés sont en spectacle des instruments de musique traditionnelle Chants et danse de la culture traditionnelle sont la seule expression qui jaillit La flamme de l'ambiance musicale et autres spectacles qui ont augmenté la dose pendant les prestations de l'ensemble des différentes tribus des 26 provinces de la RDC Plusieurs groupes folkloriques ont successivement démontré leur talent notamment les guiwila les bagamba les kouba les bantandou et autres Cette ambiance électrique a traîné une curiosité de joie de toute la population de Gungung qui n'a pas accepté de rater l'événement Chaque groupe qui expose communique un message relatif aux justices de coutume nous léguer par nos aïeux à titre exemplatif la calé basse les récipients pour garder l'eau potable les ignames alimentation de toutes les générations tous ces objets et articles utilisés en raffia et autres matières sont l'oeuvre de l'artisanat ancestral présenté et défendu devant la ministre provinciale des affaires sociales du Kouloum comme projet de développement de communautés rurales qui est le thème principal de la 22e édition du festival de Gungung Nous avons d'autres choses que nous soient aimés et rendre hommage mérité à son excellence et à son excellence que nous entendons cette édition de la République chez l'État et patrouille de cette édition de la manifestation socioculturelle traditionnelle Nous avons aussi 105 autorités traditionnelles d'extrangers d'artistes et nous avons enregistré 30 partenaires expatriés de plus ou moins jeunes spectateurs et nous y prépare jour Toute cette production du FESNAG s'inscrit dans la ferme volonté du chef de l'État Félix Antan Tshisekedi Chilombom qui ne cesse d'encourager et de soutenir que les coutumes et cultures de la RDC restent en grande partie préservées par des initiatives des opérateurs culturels traditionnels en déput de toutes les influences de la signature du livre d'or et de photos de famille avec chaque groupe ont immortalisé la manifestation du jour Un nouveau né dans le monde politique il s'agit du parti politique de nommer Nouvelle Alliance des Générations pour la République ce nouveau parti membre de l'Union Sacre a été présenté par son secrétaire général mardi 27 juillet dernier à la population de la ville de Kabinda chef lieu de la province de l'Omami reportage C'est après la caravane C'est après la caravane motorisée que le secrétaire général de la nouvelle alliance de génération pour la République à Géren ainsi Maitre Urbain Moutouali avec le membre arborant le drapeau de ce nouveau parti accompagné d'une forte délégation s'est rendu au stade de Kamukongo pour présenter officiellement des nouveaux partis politiques déjà devant la population l'Omami plein comme un nef prêt à s'éclater Maitre Urbain Moutouali à s'intergiver s'est fixé à la population l'Omami que la Gérenne s'inscrit dans la logique de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tisséke di Chilombo C'est vous présenter à vous la base la naissance de votre parti politique je disais qu'à travers ce parti politique en 2023 pour la L'Omami en 2023 notre seul candidat c'est Fadji Bair pour sa part le professeur Apollinaire Ipaya a reconnu l'importance du fils du terroir Adolphe Lomanou Moulin d'Ambouanansefou qui a fait Aske Kouis fouler ses pieds à Kabinda à travers ce parti politique à Gérenne et madame Marie-Claire Bangwélé encourage cette population à rester toujours derrière ce parti politique afin de soutenir le président de la République démocrate du Congo Félix Antoine Tissé Kédi 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 de suite à la Nécropole et je vous retrouve très prochainement au revoir Tissé Kédi Tissé Kédi Tissé Kédi Tissé Kédi Tissé Kédi